L'œuvre qui a été créée tout à l'heure à la salle Corteau, ici même, par les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris, s'appelle « Maintenant de toutes nos forces essayons de ne rien comprendre ». C'est une cantate qui s'inscrit dans un programme de concert de cantate avec des œuvres de Bach et de Caldara. C'est une cantate d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour cette œuvre j'ai collaboré avec un écrivain, contemporain, qui s'appelle Pierre Sanges, à qui j'ai commandé un texte de cantate, en lui demandant vraiment de faire ce que serait une cantate aujourd'hui. Il a écrit un texte un peu composite en allant puiser des citations, d'ailleurs dans les cantates de Bach, mais aussi dans des textes de Pic de la Mirandole et surtout dans le livre de Job. Le livre de Job constitue la trame de la cantate, puisque cette cantate est un dialogue entre deux personnages. D'un côté, on a le créateur, c'est-à-dire la métaphysique, Dieu, et de l'autre côté, on a la créature, l'humain, qui serait Job. À partir de cette trame-là, j'ai élaboré une pièce qui se divise en deux caractères principaux. D'un côté, ce qui est associé à la physique, c'est-à-dire la pulsation régulière. Lorsqu'on est sur Terre, je considère qu'on est dans une forme de régularité. Et de l'autre côté, la métaphysique, donc tout ce plan-là est incarné par une musicalité beaucoup plus fluctuante, beaucoup plus rubato, avec des tempi instables. Et du coup, l'œuvre suit une espèce de trajectoire où on part de l'instabilité, on part du fragment, et peu à peu, on arrive vers la pulsation. Et du coup, l'échange entre les deux personnages se fait sous la forme d'un rapport de force, avec d'abord un rapport de force du côté du personnage de la métaphysique, qui ensuite se résoudre en faveur du personnage de la physique. Donc il y a une espèce de transfert de force entre les deux personnages. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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